yeah et bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blablinux pour une nouvelle vidéo il y a deux cent neuf mois d'ici voilà j'avais sorti une vidéo que j'avais intitulé linux 1019.2 cinnamon architecture 64 installation de gnome cette vidéo a plu a plu mais j'avais montré dans cette vidéo comment installer gnome mais complètement ça veut dire que on installait quand on dit on installe gnome complètement c'est son gestionnaire de connexion donc gdm donc gdm3 l'environnement de bureau gnome donc gnome session gnome shell et toute la pile logiciel qui arrive avec voilà donc ça veut dire qu'on se retrouvait avec une linux mint bien qui fonctionnait qui était jolie mais qui avait deux environnements de bureau donc cinnamon et gnome qui avait les logiciels à provenance de de mint mais également les logiciels en provenance de l'environnement de bureau gnome c'est à dire que voilà on avait des doublons mais ça fonctionnait bien et j'avais dit vaut mieux laisser comme ça peur d'avoir des soucis maintenant on va voir une autre façon de faire c'est donc c'est sur une linux mint 19.3 cinnamon architecture 64 comme installer gnome mais installer gnome dans son plus simple appara donc juste gnome session point barre sans le gestionnaire de connexion de gnome donc sans gdm3 et sans toute la pile logiciel de gnome ça veut dire qu'on va se retrouver et on va virer l'environnement de bureau cinnamon donc de linux mint ça veut dire qu'on va se retrouver avec le gestionnaire de connexion l'idm qui est le gestionnaire de connexion de linux mint on va se retrouver avec l'environnement de bureau de gnome et toute la pile logiciel de linux mint c'est génial non vous allez vite comprendre de cela et vous allez voir que vous allez voir que ça va aller très vite on va juste peaufiner un peu quelques bricoles sauf une vous allez voir qui va y avoir juste un petit souci mais mais vraiment rien qui n'est moi qui n'est même pas même pas trop gênant voilà donc je me connecte hop là première chose sudo apt update sudo apt upgrade enfin upgrade pour ma part faut voir si allez merci bonjour la musique faut voir s'il n'y a pas trop de paquet à mettre à jour donc je fais un sudo apt update 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 s'il y a moins de 20 paquets je mets à jour 13 paquets je mets à jour sudo apt update upgrade c'est parti oui alors ensuite on va on va utiliser le gestionnaire de paquets synaptique on pourrait le faire avec notre instance terminale ouverte mais pour changer une fois on va utiliser synaptique ok on est bon voilà donc j'ai dit synaptique le mot de passe du seigneur qui va bien et la première chose on va effectuer une recherche sur regardez si je fais une recherche sur gnome vous allez voir la panoplie la liste longue est interminable donc on va faire une recherche sur gnome on pourrait s'arrêter à tirer on va faire session voilà et moi ce qui m'intéresse c'est ce petit paquet gnome-session gestionnaire de session gnome session gnome 3 clic droit sélectionner pour installation il va me chercher ceci moi au début il y a ces deux paquets là qui m'ennuyait donc ubuntu wallpaper ubuntu wallpaper bionic je me suis dit c'est rien je l'ai supprimé par la suite et bien non vous allez comprendre pourquoi donc appliquer appliquer téléchargement des fichiers en cours et application des changements voilà vous allez voir que si je fais une recherche sur ubuntu wallpaper je vais bien retrouver donc ubuntu wallpaper et ubuntu wallpaper bionic les voilà les deux petits saligos si je fais clic droit sélectionner pour suppression complète il me dit ah oui mais attendez 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 non 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 quittez voilà je vais redémarrer j'allais faire une bêtise je vais redémarrer quoi que non j'aurais pu j'aurais pu ah oh là j'allais faire encore une connerie regardez clac voilà gnome gnome sur zork gnome sur zork un doublon et la gnome en fait c'est gnome sur zork ok enfin vous choisissez gnome on se connecte voilà et attention c'est magique on arrive sur le gnome normalement oui voilà alors je vais rechercher mon ami synaptique alors je fais une recherche sur non pas wallpaper au bout de tout tiré wallpaper voilà clic droit sélectionner pour suppression complète et là voilà il me dit attention je veux bien mais il faudra que je désinstalle gnome session et gnome shell ben non j'en ai besoin donc on laisse comme ça c'est préférable ok donc ça fonctionne ça fonctionne mais 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 ça fonctionne regardez si je fais si je veux appeler le gestionnaire de paramètres de gnome clac ça fonctionne pas mais avant toute chose on va résoudre un autre problème dans l'ordre s'il vous plaît dans l'ordre on va virer cinnamon et on fait cinnamon-session voilà ben je pense que c'est ceci là ouais voilà allez on vire ça on vire ça impliqué ok alors en même temps tant qu'on y est tant qu'on y est on va installer donc gnome contrôle center ben oui si je mets central ça ne serait pas aller je n'y suis pas on va on va mettre ça sur le le rileta ben allez dit gnome oh j'y suis pas contrôle voilà c'est bon voilà gnome-contrôle-center sélectionner pour installation ok appliqué appliqué donc on a viré cinnamon en gardant tout ce qu'il fallait et on a réglé le problème du gestionnaire de paramètres de gnome allez mon coco la preuve gluck hop paramètres et on a accès aux paramètres mais avant toute chose nous allons redémarrer hop là redémarrer et normalement le gestionnaire de connexion l'idm donc qui est le gestionnaire de connexion de linux mint devrait devrait directement me positionner sur l'icône de gnome puisqu'il n'y a plus que lui oui voilà c'est bon on a plus cinnamon donc je me connecte voilà et on va installer vous allez voir deux trois petites babioles donc là je vais chercher une instance terminale et il me faut gnome tweak tool sudo apt install gnome tweak tool merci merci l'autocompletion oui alors hop là hop là ajustement voilà alors animation oui je veux garder les animations ici on va passer en minty grec dark à quoi pourquoi parce que regardez les petits tirets du dash du dash gnome ben ils sont bleus donc les petits tirets les petits tirets indicateurs vous voyez donc je veux que ce soit cohérent donc je passe en minty dark à quoi pour les applications curseur dmz black icône minty dark à quoi là on va régler le problème après wallpaper je vais chercher celui-ci voilà pour l'écran de verrouillage je vais chercher le même mais il se trouve dans linux mint voilà alors application démarrage barre supérieure pourcentage la batterie oui coin actif donc l'autre corner supérieure gauche oui numéro de semaine dans calendrier oui bureau ça serait rien que je demande l'affichage des icônes ils sont pas là pourquoi oui pourquoi parce que nous avons affaire à un gnome 3.28 et gnome 3.28 a apporté son lot de nouveautés mais pas que je dis pas que parce que à partir de gnome 3.28 on n'a plus accès aux fameuses icônes sur le bureau c'est alors linux mint 19.x tire sa base de ubuntu 18.04.x et ubuntu 18.04.x utilise gnome 3.28 c'est pour ça que l'on a affaire à gnome 3.28 par exemple ubuntu 20.04 utilise gnome 3.36 vous allez me dire oui mais c'est bizarre on a accès aux icônes sur le bureau parce que il y a un rétroportage qui est effectué vers gnome 3.26 voilà donc ça c'est rien d'activer ça clavier souris on laisse espace de travail on laisse extension on va l'installer fenêtre ça non police énergie ok c'est bon c'est bon mais 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 il faut que je fasse fenêtre non connexion écran de connexion oui parce qu'il faut de la cohérence partout voilà fond d'écran j'ai dit celui-là ouvrir utiliser le fond d'écran des utilisateurs non sinon il y a un switch qui s'effectue après une ou deux secondes c'est à dire qu'on va se retrouver sur vous allez voir enfin comme ça tout va bien se passer thème gtk donc on a dit mint y non mint y dark à quoi la mint y dark à quoi ici dmz black voilà je pense que c'est bon voilà on peut personnaliser aussi nom d'autre option d'accessibilité au vire niveau de batterie on peut laisser agence mondial on peut virer horloge péniquité ok comme ça c'est bon j'en étais où j'en étais où ah oui 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 sudo apt install chrome tirez 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 gnome shell voilà parce qu'il va me falloir des extensions extensions que je vais aller chercher grâce à mon ami firefox en me rendant sur le magasin des extensions de gnome de confé gnome extension premier lien voilà alors cliquez ici pour installer l'extension du navigateur oui continuez l'installation ajoutez j'ai compris refresh de la page et c'est bon alors qu'est-ce qu'on va installer qu'est-ce qu'on va installer première chose je vous ai dit tantôt qu'on avait un souci justement on avait un souci ici voilà le thème de l'utilisateur donc on va aller chercher voilà user thème on l'installe installé mais ça ne sera corrigé qu'au redémarrage du système ensuite euh ensuite ensuite euh dash to dock la contournable dash tout tirez tout voilà dash to dock on l'installe installé boum le voilà extension installé nous allons nous rendre dans les paramètres de dash to dock voilà alors je le veux euh ouais à gauche je vais le laisser à gauche ou non je vais le mettre en bas non à gauche c'est bien masquage intelligent oui non je vais le placer en bas voilà masquage intelligent oui euh mode bar étendu euh non taille des icônes fixe oui lanceur afficher les applications favorites certainement afficher les aperçus des fenêtres afficher les applications en cours oui afficher le raccourci afficher les applications oui placer le bouton des applications en première position oui animer le raccourci afficher les applications regardez il y a une animation qui se fait et bien je peux virer l'animation ok tandis que si je vais là je vous montre si je me rends dans ajust ah ben je l'ai déjà ouvert euh si je vire ici il n'y a plus aucune animation d'angle plus du tout ok euh donc extension non il faut que je redémarre pour ça pour avoir les extensions visibles là voilà donc j'étais où lanceur ok c'est bon comportement utiliser des raccourcis clavier non quand je clique sur une fenêtre je veux minimiser la fenêtre voilà apparence ah apparence réduire les marges personnaliser les indicateurs oui moi je veux des tirés voilà régler l'opacité du doc non laisser comme ça je veux des coins droits voilà ok c'est bon alors euh ensuite ensuite oui vous allez voir euh vous allez voir je vais garder ça sous la main clac regardez bien je vais installer sudo apt install vlc vous allez comprendre pourquoi déjà il y a le fameux problème de dépendance quand on installe vlc donc le paquet vlc ne va pas chercher le paquet de traduction donc vlc-l10n la preuve je lance vlc on a vlc en anglais ok génial donc on va faire sudo apt install vlc-l10n et là je vais chercher vlc splendide il est en français il est en français seulement regardez c'est bizarre je n'ai pas son le son statut son appelé qui apparaît il va falloir remédier à cela avec une autre extension qui se nomme qu'un statut voilà regardez ubuntu app indicator c'est l'appelé indicateur d'ubuntu nous on va utiliser celui-là on installe installe voilà c'est bon clac 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 je vais chercher vlc et c'est magnifique il est là le petit souci je lui disais c'est quoi si je vais chercher voilà gestionnaire de mise à jour normalement on devrait déjà avoir son appelé là et bien on ne l'a pas et on ne l'aura pas c'est juste ça le petit souci alors ce que je vais faire enlever des favoris je vais quitter juste un peu personnaliser tout en vitesse on va faire Firefox clac ajoute aux favoris ensuite on va faire quoi fichier ajoute aux favoris ajoute aux favoris terminal ajoute aux favoris alors ah je l'avais deux fois merde ah mais non ah mais non parce qu'il est peut-être c'est bon comme ça voilà ok allez on va mettre encore ajoute aux favoris ajoute aux favoris ah ouais regardez il y a un petit souci là voilà 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 j'ai dit voilà on va laisser comme ça ce qu'on fait maintenant on redémarre hop hop redémarrer et on va voir regardez on a conservé le splash screen donc de Linux Mint le fameux tambour de machine à laver on va arriver sur l'IDM qui est le gestionnaire de connexion de Linux Mint on a accès à l'environnement de bureau GNOME voilà on a plus une amende yeah c'est propre d'être sans favoris je vais passer en full screen je vais passer en full screen pour que vous puissiez bien en profiter voilà splendide view exclusive mode c'est pas beau et tout a l'air de bien fonctionner hop là et en procédant de la sorte comme on vient de faire on a on a conservé l'ensemble des applications de Linux Mint mais on n'a aucune application en provenance de l'environnement de bureau GNOME voilà et on peut voir que apparemment oui si je vais chercher l'outil ajustement extension voilà mes extensions apparaissent bien ici maintenant ok donc tester on a bien mais tout fonctionne on peut je ne sais pas garder rapport système ouais là aussi on devrait avoir l'appelé Redshift Redshift normalement qui va demander à avoir accès à la géolocalisation voilà je clique localisation désactiver activer lancement automatique ajouter l'appelé XAPstatus eh bien oui il n'y a pas il n'y a pas XAPstatus puisqu'on n'est plus sur l'environnement de bureau Cinnamon donc ignorez ce problème valider voilà je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz si vous testez mais sinon regardez Firefox fichier donc c'est des mots gestionnaire d'archives terminal éditeur de texte éditeur système voilà hop 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 allons chercher quelque chose de plus gros Libre office writer voilà et regardez ça fonctionne même les espaces de travail virtuels dynamiques fonctionnent bien voilà moi je ne sais pas que demander de plus pas grand chose allez moi je vous dis maman à une prochaine c'était Annie pour Blabla Linux allez ciao 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 ciao